On va passer maintenant aux réactions de réduction. Comme pour les oxydations, il existe plusieurs catégories de réactions de réduction. Vous avez les réactions impliquant le remplacement d'un oxygène ou d'un halogène par un hydrogène. Donc plus on augmente le nombre d'hydrogène, plus on réduit. Les réactions dans lesquelles un oxygène est enlevé du substrat. Les réductions par addition d'hydrogène. Ou bien les réactions par rupture de liaison. Les couplages, vous avez également les couplages réducteurs. Réaction de couplage par action des métaux dissous. On commence par les réactions impliquant le remplacement d'un oxygène ou d'un halogène par un hydrogène. Ce sont des réactions de transfert d'hydrure. Il existe diverses réactions dont les plus courants sont ici rangés par ordre de réactivité. Donc vous avez le plus réactif, c'est l'hydrure de lithium et d'aluminium. L'hydrure de lithium et d'aluminium. Ou bien le borahydrure de lithium. Ou bien le borahydrure de sodium. Qui a la même efficacité que le borahydrure de potassium. Donc les Rx sont réduits en Rh, transfert de H-. Donc le H- qui va attaquer le départ de X-. La même chose, on peut assister à une ouverture de désopoxyde en alcool. Puisque le H- il peut attaquer ici et vous aurez l'ouverture. Alors on peut réduire la fonction aldihyde avec le borahydrure dans le méthanol en alcool. Et avec un bon rendement, 82%. La même chose, les groupements carbonyls sont réduits en alcool. Mais lorsque vous avez l'obtention d'un carbone asymétrique. Donc là vous avez deux possibilités d'attaque. Ce qui fait, vous allez former un mélange d'énonciomères. Alors, par contre, avec l'hydrure de lithium et d'aluminium. Qui est un agent de réduction très fort. Donc là on peut réduire même les fonctions estères en alcool. Par contre, lorsque vous avez par exemple ici une fonction estère et une fonction carbonyl. Avec le borahydrure, on ne peut pas réduire la fonction estère. On ne peut réduire que la fonction céton ou bien aldihyde. Donc on va s'arrêter vers ce composé avec l'alcool ici. Et on va garder la fonction estère que vous avez ici. Alors que si on a utilisé l'hydrure de lithium et d'aluminium, vous aurez ici une fonction OH. Et là également une fonction OH. Donc le tétrahydrure de lithium réduit en plus du groupe carbonyl, les estères, les chlorures d'acide et les acides carboxyliques en alcool primaire. Donc il est puissant comme agent de réduction. Alors vous avez également le dit isobutile aluminium hydride, qui est un agent de réduction moins fort et plus sélectif que l'hydrure de lithium et d'aluminium. Donc regardez ici, vous avez l'estère. Avec le dit isobutile aluminium hydride, on va s'arrêter au niveau aldihyde. Par contre avec l'hydrure de lithium et d'aluminium, on va jusqu'à la fonction alcool. La même chose pour le cyanure. On va s'arrêter ici. On va avoir uniquement l'aldihyde. On ne va pas jusqu'à la fonction amine. Par contre avec l'hydrure de lithium et d'aluminium, le cyanure, la fonction nitrile que vous avez ici, il peut être réduite jusqu'à l'amine. Alors en ajoutant un acide de l'ouïs, ici le PF6, dans l'éther, il est possible de réduire l'estère en éther. Donc on peut avoir une réduction de la fonction estère jusqu'à l'éther. Donc en fait, on va réduire le groupement carbonyl ici avec des hydrogènes, avec l'hydrure de lithium et d'aluminium dans un mélange éther-acide de l'ouïs. Alors vous avez la réduction d'un alcool en alcool. Alors les alcools peuvent être réduits en alcool à l'aide de tributiles éteints par une substitution radicale appelée réaction de Barton-Macombi. Alors la première étape consiste à la formation d'un alcool, que vous avez ici. La réduction avec le CS2 donnera un xanthate au diéthiocarbonate, que vous avez ici. Et l'alkylation à l'iodure de méthyl va permettre d'avoir le substrat. Donc l'alkylation ici va nous donner le substrat. Et la réduction du substrat va être par voie radicale avec l'AIBN comme agent de génération du radicaux libres. Donc là, il va y avoir la réduction. Donc on va réduire ici, on va mettre un hydrogène. Et cette réduction, il se fait par le biais d'un agent de radicalère. Donc c'est une réaction radicale à ce niveau-là. Et on va obtenir l'alcane. Alors qu'on a fait le départ de l'alcool. Alors vous avez ici le mécanisme de la réduction d'un alcool en alcane. Alors je rappelle que l'azobisobutylnitrile, l'AIBN, c'est un agent très utilisé dans les réactions de polymérisation. Donc ça permet de générer des radicaux libres que vous avez ici. Alors les radicaux libres vont agir. Ils vont nous donner une chaîne de radicaux libres qui vont réagir ici à ce niveau-là avec le R- qui vont donner le R-point. Et bien sûr, un échange ici avec H-point va donner le groupement alcane. Alors le mécanisme, vous l'avez ici, différentes étapes. Alors R, ça peut être un alkyl, un hydrogène, un méthyl, ou un thioalkyl, ou un métoxy, ou un phynyl, ainsi de suite. Alors vous avez la réduction dans laquelle l'oxygène est enlevé du substrat. Alors pour ce genre de réaction, à nouveau, on pourra utiliser des hydrures tels que l'hydrure de l'éthium et de l'aluminium. Alors c'est le cas notamment lorsqu'on veut réduire les sulfoxides en sulfure. Donc là, on peut réduire les sulfoxides en sulfure par le biais de l'hydrure de l'éthium et d'aluminium. Les groupes nitraux peuvent eux aussi être réduits, mais cette fois par action d'hydrogène formée in situ. Donc regardez ici, le groupe nitraux est transformé, ou bien réduit, en groupe amine par le biais de ZnHCl. Donc là, la réaction se fait in situ. Donc là, on va générer en milieu acide avec le zinc des hydrogènes qui vont réduire l'azote que vous avez ici. On va passer à l'amine. Alors vous avez également la réduction de Wolf-Kichtner qui va nous réduire un groupement carbonyl en alcal par le biais d'une hydrazine. Et dans ce cas, c'est un milieu basique. Donc on peut travailler dans la réaction de réduction avec un milieu basique pour la réduction de Wolf-Kichtner. Donc là, vous avez le mécanisme à partir de l'hydrazine. Donc là, vous avez le doublé de l'azote qui va attaquer ce groupement carbonyl qui est un centre électrophile. Et là, vous aurez cet intermédiaire. Et là, un échange de protons va vous donner ce nouveau intermédiaire, cette liaison qui viendra ici. Et vous aurez le départ de OH-. Donc on va former cet intermédiaire qui élimine. Et là, une autre base viendra faire la même chose. Donc on va arracher cet hydrogène de l'hydrazine, la liaison qui reviendra ici, cette liaison-là. Et on va former, après le départ d'une molécule d'eau, un carbanion. Alors bien sûr, le carbanion va arracher un proton de la molécule d'eau. Donc on va dégager OH-. Et le OH- va arracher un proton de l'hydrazine, ou bien de l'hymine. Cette liaison qui reviendra ici. Et la liaison qui va nous fournir un carbanion. Donc là, vous aurez le dégagement de l'azote. Et le carbanion qui va de nouveau arracher un proton à une molécule d'eau. Et d'après le départ de OH-, vous allez former votre alcane. Donc c'est une réaction de réduction avec l'hydrazine, mais au milieu basique. Alors vous avez également des réductions au milieu acide. Et là, c'est le cas de la réduction de Clemensen. Donc avec Clemensen, on peut réduire la fonction carbonyl en hydrogène par le biais de Zn en mélangeant le mercure au milieu acide. Alors là, vous avez le mécanisme, si ça vous intéresse. Donc on échange d'électrons. Donc le Zn qui va fournir des électrons ici pour la réduction. Alors après échange d'électrons, on va arriver au produit que vous avez ici, l'alcane. Donc on aura réduit la fonction carbonyl en alcane. Là, vous avez différentes étapes en détail, si ça vous intéresse. Alors vous avez également la réduction par addition d'hydrogène. Alors là, ça s'appelle l'hydrogénation. Donc le substrat insaturé. Donc vous pouvez faire ça à partir d'un alcane. En ajoutant de l'hydrogène avec un catalyseur, on peut avoir l'alcane. Et si on continue, on peut aller jusqu'à l'alcane. Alors remarque, pour stopper l'hydrogénation d'un alcane, en alcane, il faut des catalyseurs spécifiques tels que le catalyseur de l'hydnard qui est le palladium dans le carbonate de calcium. Alors il est alors possible de réduire une triplaison en une doublaison de stéréochimée Z. Parce que la réduction, elle se fait d'un seul côté. Donc on va avoir le composé Z. Par contre, la doublaison de stéréochimie E est obtenue par un mécanisme radicalaire utilisant le sodium métallique dans l'ammoniaque. Alors vous avez une autre réduction possible. Lorsque vous avez une triplaison, soit on réduit avec le sodium, en utilisant l'hydrogène, le sodium et l'ammoniaque dans ce cas, c'est une réduction radicalaire, on va obtenir le E ou bien en utilisant l'hydrogène avec le catalyseur le palladium ici, on va obtenir le Z. Donc là, l'hydrogénation va se faire du même côté. par l'absorption de catalyseur, donc on va obtenir uniquement le Z ou bien le 6. Par contre, lorsque vous avez une réaction radicalaire avec le sodium et le NH3, l'ammoniaque, on peut revoir le E. Alors là, vous avez le mécanisme, donc la réaction globale de la réduction d'un acide qui se fait par une réaction radicalaire. Alors là, à partir de l'alcine, avec le sodium métal dans l'ammoniaque, on va obtenir l'ACN qui est un acide trans, ou bien le E. Alors vous avez ici le mécanisme de réaction de la réduction de l'alcine. Donc le sodium ici qui est radicalaire, on va donner un électron à l'alcine et là, vous allez avoir cette liaison qui reviendra ici. Donc vous aurez la formation de Na+, avec un carbanion, donc une charge moins avec ici un double. Donc l'orbital P de la liaison de la double liaison que vous avez ici va se mettre à ce niveau-là, donc vous aurez un électron. donc le carbanion ici va arracher un proton de l'ammoniaque et bien sûr un autre sodium avec son propre électron va se mettre de le côté opposé. Et là, on va former un autre carbanion qui va de nouveau attaquer un hydrogène mais de façon trans. et on va obtenir votre alcène. Donc c'est une réduction anti. Alors vous avez également la réduction par rupture de liaison cas des péroxides donc deux types de rupture possibles. Dans un cas on a une réduction avec formation de deux molécules d'alcool alors que dans notre cas on a formation d'un éther. donc regardez ici avec l'hydrure de l'éthion en métallumino donc lorsque vous avez un péroxide ça veut dire deux oxygènes ici on peut avoir deux alcools dans le cas ici par contre ici on peut avoir un éther. Vous avez également le cas du sulfite alors dans ce cas en forme de tiol mais il est à noter qu'il existe plusieurs agents de réduction tels que l'hydrure de l'éthion et de d'aluminium ou bien ce réducteur donc là à partir de deux sulfres on va réduire et on va avoir deux LSH donc là on va avoir le remplacement des hydrogènes donc c'est une réduction et dans ce sens bien sûr c'est une oxydation alors vous avez également le couplage réducteur donc l'action des métaux sur les carbonyls dépend de la nature du solvant alors dans un solvant à protique il permet de générer un radical sur le carbone qui porte l'oxygène d'où la réaction de couplage entre deux radicaux par contre dans un solvant protique vous avez des lisons hydrogènes il permet de générer un radical un ion qui est protoné pour donner l'alcool donc voici le cas de la réduction de berge de ces tons donc en milieu à protique vous n'avez pas de liaison hydrogène donc on peut utiliser le sodium en présence de toluen ou bien le manganise en présence de mercure en présence de benzène comme solvant donc les deux solvants sont aprotiques alors la réaction a lieu à la surface du métal donc vous n'avez pas d'électron solvaté l'électron n'est pas solvaté et la réaction est forte donc deux carbonyls peuvent donner deux composés donc le après le sel vous allez former le diol donc la même chose deux groupements carbonyls peuvent s'associer entre eux vous avez cet intermédiaire cyclique qui va donner un diol alors vous avez le mécanisme si ça vous intéresse donc c'est une réaction radicale donc un électron viendra s'accrocher ici donc vous aurez la formation de ce premier radical donc ce radical il est fortement associé car non solvaté il n'est pas solvaté donc il va s'ajouter sur la deuxième fonction carbonyl le deuxième carbonyl donc là un électron un électron viendra ici donc c'est cet électron une autre réduction par un autre électron va donner une charge moins ou encore vous pouvez avoir ce mécanisme tout simplement et là vous formez ce sel qui va être hydrolysé ici donc on va accrocher un hydrogène après alors vous avez également la réduction des cétoles mais dans ce cas en milieu protique donc on peut utiliser le sodium toujours métallique soit dans l'alcool ou bien dans un autre solvant protique donc ça peut être avec ou sans co-solvant le THF donc on peut utiliser tout simplement l'alcool sans le THF alors le sodium dissous génère des électrons qui sont solvatés solvatés par l'alcool donc le groupement carbonyl avec le sodium avec dans un milieu alcool va vous donner votre alcool alors vous avez ici le mécanisme donc pour la réduction en milieu protique donc vous avez l'alcool comme milieu protique qui va vous donner un électron solvaté dans l'alcool or OH après dégagement d'hydrogène alors l'électron solvaté ici va réagir avec le groupement carbonyl donc là on peut avoir les deux ésomères ici donc soit l'électron ici ou bien sur l'oxygène donc là avec un ton 15% 95% et votre produit que vous avez ici va réagir avec l'alcool du milieu et on va former le premier radical avec un OH ici un autre électron viendra pour s'ajouter ici et former le carbanion qui va arracher de nouveau un hydrogène à l'alcool et vous donner votre produit que vous avez réduit donc à partir de la fonction carbonyl on peut obtenir l'alcool par une réaction radicale en milieu protique voilà on vient de finir ce cours de réaction d'oxydorédiction je vous souhaite s'ajouter que vous avez